Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 238 de l'After Zap Images. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. Il se passe beaucoup de choses dans le mercato, c'est bientôt la fin, donc il y a beaucoup d'actualités. Sur OneFootball, nous on débute avec une première déclaration pour Kevin Strootman, le nouveau joueur marseillais. Il nous dit, l'OM c'est un très grand club, tout le monde le sait en France et en Europe. C'est un très gros challenge pour moi. Je suis heureux d'être ici, j'arrive dans un grand club avec de très grands supporters. On espère qu'il va pouvoir vraiment apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille. Il a dit que son objectif était bien évidemment qu'à la fin de l'année, l'Olympique de Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions. Comme je l'ai déjà dit depuis le début de la semaine, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est très très doué au milieu de terrain, qui franchement est au-dessus de la moyenne, qui aime vraiment se projeter vers l'avant. Donc c'est vraiment un très très bon renfort pour l'Olympique de Marseille. Ensuite on voit une déclaration de Morgane Sanson, il nous dit, c'est bien qu'un joueur de la Roma vienne à Marseille. Ça veut dire que Marseille est attractif et arrive à attirer de grands noms du football. Ça amène une concurrence, quelque chose de positif pour moi. Ça va continuer à me booster, bien évidemment. Ça va créer encore plus de concurrence au sein du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Et c'est tant mieux, l'OM avait besoin de ça. Parce qu'on a vu qu'ils avaient quand même quelques problèmes défensifs aussi au milieu de terrain depuis ce début de saison, le départ d'Anglissa. Donc là, il y a vraiment un joueur de qualité qui arrive. Et en plus de ça, ça montre que l'OM est vraiment, comme il l'a dit, toujours attractif sur le Mercato. Malgré qu'ils ne soient pas en Ligue des Champions, ils sont seulement en Europa League. En Europa League, pardon. Ils arrivent quand même à faire signer un grand non. Ensuite, on voit du côté du Paris Saint-Germain le retour à l'entraînement collectif pour Marco Verratti. C'est une bonne nouvelle pour Marco Verratti. On sait qu'il est constamment gêné par cette blessure. Donc maintenant, pour lui, c'est tout simplement d'éviter de rechuter. Donc on sait que c'est très compliqué pour Marco Verratti depuis plus d'un an. C'est une blessure récurrente qui le gêne. Ensuite, on voit que Patrick Vira, l'entraîneur de l'OGC Nice, il souhaiterait recruter un gardien à Nice. Et il s'est renseigné notamment pour un éventuel prêt de Kevin Trapp. Johan Cardinal, depuis plus d'un an, il ne fait pas vraiment l'unanimité du côté de Nice. Donc pourquoi pas Kevin Trapp ? Après, est-ce que Trapp est intéressé par Nice ? C'est une autre question. Il a refusé deux clubs en Allemagne. Nice ne jouera pas de compétition européenne. Donc on verra ça. Le Mercato se termine bientôt. Ensuite, on a appris que les agents de Juan Bernat, le latéral espagnol du Bayern Munich, sont à Paris pour discuter avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Pas d'accord pour le moment sur le salaire du joueur, mais les positions se rapprochent. Le montant du transfert serait d'environ 15 millions d'euros, ce qui est plutôt un beau cours réalisé par le Paris Saint-Germain, puisqu'on part du principe qu'il devrait signer et que ce serait normalement le remplaçant de Lévin Kurzawa. C'est quelqu'un qui est très technique, qui est très doué sur son côté. Il a encore, je pense, de belles années pour progresser. Et à Paris, je pense qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu. Donc ce serait vraiment un beau coup réalisé par le PSG pour seulement 15 millions d'euros. Ensuite, on a appris que Schalke avait formulé une offre de 25 millions d'euros plus des bonus à Lille pour tenter de recruter Nicolas Pépé. Donc on n'a toujours pas eu la réponse actuellement du club lillois. Après, c'est sûr que ce serait une grosse perte pour Lille de perdre Nicolas Pépé. Je pense que c'est l'élément clé du dispositif de Christophe Galtier actuellement, et même sur la saison passée. C'est le joueur le plus important, il me semble, à l'heure actuelle du LOSC. Ensuite, on voit du côté de Dijon l'arrivée d'un défenseur belge, Laurent Siman, international belge quand même. Il vient essayer, je pense, de terminer sa carrière en Europe. Il était depuis quelques années à Los Angeles, au Los Angeles FC. Il était aussi au Canada, à l'impact de Montréal il y a quelques années. Il est quand même international avec la Belgique. Il a 33 ans, je pense qu'il va pas mal aider, niveau expérience, la défense Dijonès, qui a pas mal de problèmes depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1. Il y a maintenant deux ans. Ensuite, la S Monaco qui engage Benjamin Hendricks, latéral du Bayer Leverkusen jusqu'en 2023. Montant du transfert, 20 millions d'euros. Il a 21 ans. C'est un joueur qui joue à Leverkusen depuis quand même, je crois qu'il a 18 ans là-bas. Donc voilà, souvent en début de match, mais il a quand même fait une belle saison l'année dernière avec Leverkusen. Quelqu'un, encore une fois, qui a un énorme potentiel, qui va certainement beaucoup progresser avec l'AS Monaco. Mais de ce qu'il a montré avec Leverkusen l'année dernière, c'est un latéral qui a toutes les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Ensuite, on a appris que le Stade Rennais devrait normalement lever l'option, enfin, devrait certainement voir Mbanyang arriver en prêt, le joueur du Torino. Mbanyang qui a fait une saison plutôt pas mal l'année dernière quand même avec le Toro. Ce serait vraiment un bon renfort pour le Stade Rennais. Il y aurait vraiment de la puissance, niveau attaque du côté de Rennes. La puissance, de la rapidité. On rappelle quand même qu'il y a Ismail Assar, pourquoi pas Mbanyang. Et en plus de ça, pour le moment, ils ont encore Diafra Sacco, même s'il y a des rumeurs qui disent que Diafra Sacco devrait quitter le club. En tout cas, ce serait une belle recrue pour le Stade Rennais. Ensuite, on voit les qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Il y aura d'ailleurs l'entrée en club des clubs de Ligue 1 non européens. Hier, il n'y avait que des matchs de Ligue 2, des matchs assez surprenants. Lens-Mess, par exemple, ça s'est terminé au tir au but. Il y a aussi un Le Havre, Le Havre-Brest, il me semble. Le Havre menait 3-0. Brest est revenu à 3-3 en 3 minutes, je crois. C'est surprenant, mais Le Havre s'est imposé quand même au tir au but. Ensuite, on apprend que le Real Madrid ne lâche pas la piste Raheem Sterling. On avait appris ça au début du Mercato. Ils ne l'ont pas oublié. Alors, ça ne se fera pas normalement là jusqu'à la fin du Mercato. Mais le Real pourrait tenter de revenir sur Raheem Sterling au mois de janvier. D'ailleurs, des émissaires du Real seront là lors du prochain match amical entre l'Angleterre et l'Espagne. Ensuite, on a appris que le retourné de Cristiano Ronaldo face à la Juventus l'année dernière a été élu. Plus beau but de la Ligue des Champions 2017-2018. C'est quand même assez logique et mérité. Bon, après, il y a peut-être quelques questions par rapport aussi au but de Garel Bell en finale de la Ligue des Champions. C'est le but de Ronaldo qui a été choisi. Ensuite, en Espagne, l'arrivée du côté de Giron, de Seydou Doumbia, l'attaquant ivoirien qui va signer 3 ans librement avec Giron. Il a été passé l'année dernière au Portugal avec le Sporting Portugal. Une saison assez compliquée pour lui. Il n'a pas marqué tout simplement un zéro but pour lui avec le Sporting. On se rappelle quand même qu'il y a deux ans, avec le FC Ball, il avait fait une très très grosse saison. Ensuite, on voit une petite image qui nous vient d'Italie. Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de la S-Roma, qui s'est fracturé la main gauche. C'était dimanche soir lors du match entre la Roma et la Talenta Bergam. Lorsque la Roma a égalisé à 3-3, je crois à 10 minutes de la fin, il a mis un coup de poing dans le plexiglas de la cabine des remplaçants et des entraîneurs. Il s'est fracturé la main. C'était pour manifester sa joie. La Roma qui avait été menée 3 buts à 1 pendant ce match. Ensuite, déclaration de Paco Alcacer. Il a enfin été prêté avec option d'achat du côté du Borussia Dortmund. Il nous dit « Je suis impatient de commencer ce nouveau défi en Bundesliga. Le BVB, ses fans, représentent quelque chose de spécial pour moi. La Sud Tribune est quelque chose de magique pour chaque joueur. Il a vraiment la chance de pouvoir jouer dans une équipe qui a vraiment été renouvelée cet été. Il y a beaucoup de nouvelles arrivées du côté de Dortmund et il a vraiment la possibilité aussi de s'imposer sur le front de l'attaque. Paco Alcacer, s'il fait de belles choses sur le terrain, je pense qu'il a vraiment une place à prendre en tant que titulaire. Et bien évidemment, à Dortmund, quand on vient, on sait très bien qu'il y aura une ambiance absolument incroyable dans le stade. Ensuite, on a appris que Jamie Vardy et Gary Cahill ont indiqué qu'ils allaient se retirer de la sélection anglaise. Le temps de se consacrer à leur carrière respective en club. L'un est à Leicester, l'autre est à Chelsea. Cependant, ils restent disponibles pour remplacer des blessés ou aider la sélection en cas de mauvaise posture. C'est vrai qu'ils sont quand même plutôt sur la fin de leur carrière que sur le début, ces deux joueurs. Jamie Vardy, c'était quand même plutôt compliqué. Cette Coupe du Monde où il a très peu joué, on sait qu'en Angleterre, c'est Harry Kane qui est titulaire indispensable. Et pour Gary Cahill, c'est un petit peu pareil. Il y a maintenant beaucoup plus de jeunesse au sein de la ligne défensive anglaise. Ensuite, déclaration de Sam Allardy, ancien entraîneur de Première Ligue, notamment de West Ham. Il nous dit, Pogba, tout le monde a dit qu'il avait fait une brillante Coupe du Monde avec la France. Mais je n'ai jamais vu ça. Je devrais aller chez l'opticien. Peut-être que oui, il devra aller chez l'opticien. Parce que bon, je pense qu'on peut reprocher des choses à Pogba sur la saison dernière avec Manchester United. Mais pendant cette Coupe du Monde et surtout sur les matchs à élimination directe, je pense sincèrement qu'il a montré que c'était un joueur de très très grand talent. Ensuite, on voit le maillot extérieur de Manchester United pour la saison 2018-2019. Maillot assez sobre pour les Mancunia. Il est plutôt joli quand même, blanc et noir. Ensuite, petite image de notre voisin suisse et une première, les Young Boys de Berne qui se qualifient pour la Ligue des Champions. C'est pour la phase de groupe de Ligue des Champions. C'est une première pour le club suisse. On sait depuis de nombreuses années qu'il y a bien un club suisse qui se qualifie pour la Ligue des Champions. C'est le FC Ball. Il n'y aura pas de FC Ball cette année. Ce sont bien les Young Boys qui se sont qualifiés hier en s'imposant en Croatie du côté du Dynamo Zagreb. Deux buts à un grâce à deux buts de leur attaque en faveur. Guillaume Oireau, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 du Paris Saint-Germain notamment. Il avait débuté, il me semble, au Havre en Ligue 1. Il fait vraiment des saisons exceptionnelles. En moyenne, c'est entre 15 et 20 buts pour Oireau avec les Young Boys. Donc bravo aux Young Boys qui seront présents dans la phase de groupe de Ligue des Champions. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez tous ces numéros 11. Si vous aviez seulement un de ces numéros 11 à choisir, lequel vous auriez choisi ? Moi, ça se porte bien évidemment sur la ligne la plus basse. Et ça sera pour moi Mohamed Salah. Après, franchement, il y a tellement de qualité dans cette image que c'est très compliqué. Mais j'ai une préférence quand même pour Salah. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !